infosport bonjour chers tous et merci de nous prendre en marche nous sommes dans infosport sur at communication pour plus de vision professionnelle cameron présentation du nouveau staff technique de l'afrique à foot à son siège et la seconde réunion extraordinaire du ministère des sports et de l'éducation en physique lundi 7 octobre 2024 la première vice-présidente de la fédération camerounaise de football fait qu'à foot c'est l'écho à procéder à la présentation officielle du staff technique qui accompagnera le sélectionnaire belge marc brice pour sa mission des qualifications des lions et notables du cameroun aux différentes compétitions caf et fifa au nom de la fédération camerounaise de football je voudrais d'abord vous féliciter pour avoir été désigné pour mener à bien la mission qui vous a été confié je peux vous rassurer que la fédération camerounaise de football monsieur monsieur malbrice sera à vos côtés et ne les ira sur aucun moyen pour vous accompagner dans la réussite de votre mission qui est celle de qualifier notre équipe pour la prochaine pour du monde et la prochaine can les sélections nationales sont la propriété du chef de l'état donc c'est la raison pour laquelle nous faisons tous attention et nous avons obligation de travailler sereinement et faire un travail rien que le travail qui nous a été confié ce staff est composé des mixages des choix du président docteur samuel et office et du ministre professeur narciso moelle combi on écoute les propos de marc brice je pense que c'est très intelligente le président de l'état il ya beaucoup de qualités ici chez nous et de c'est que si tu rentres ensemble on est plus fort que ceux alors ça c'est bien compris par par nous et ça va prendre des temps bien sûr mais je parle pour notre côté et on est très ouverts pour ça on est très contents qu'on peut travailler ensemble qu'on peut dilutionner un peu les tâches aussi et tout sport toujours au cameroun la deuxième réunion extraordinaire du ministère des sports et de l'éducation physique le professeur narciso moelle combi a réuni mardi 8 octobre 2024 tous les acteurs du sport pour discuter autour de l'organisation des deux rencontres des lions et notables avec la présence de la première vice-présidente de la fédération camerounaise du football c'est l'inécho à savoir le 11 octobre 2024 au stade omnisport amadou aïdjo de yaoundé et le 14 à kampala face au kenya un match aller retour après notre première rencontre dans cette même salle le 4 octobre dernier la réunion de ce jour vise à faire le point de l'évolution donc une évaluation des préparatifs des deux prochaines rencontres projetiques en direction de la fédération la fédération la fédération la fédération la fédération ainsi qu'une bonne prise en charge psychologique de l'ensemble de l'équipe à l'effet de créer des conditions de performance optimale veillez à maintenir une collaboration saine et franche au sein du staff technique administratif et médical réaménagé ainsi qu'entre les instances fédérales de football la tutelle et toutes les administrations partenaires prendre des discussions en vue d'assurer un bon accueil un bon séjour au camp où les officiels de la CAF désigner pour cette rencontre et à la délégation kenyan dans le respect de l'esprit sportif le fair play le gouverneur du centre au micro des journalistes juste après la réunion nous avons pris toutes les dispositions avec les forces de maintien de l'ordre et de sécurité qui est toutes les garanties pour que les marches se passent dans les bonnes conditions de sécurité nous demandons aussi à ces jeunes qui font la majorité des spectateurs de collaborer avec les forces de maintien de l'ordre d'éviter d'entrer dans le stade avec les choses qui peuvent nuire aux spectateurs et notons que ces deux matchs étaient très capitaux pour le Cameroun qui était à égalité avec les kényans quatre points de chaque côté infosport infosport c'est votre espace réservé à l'actualité sportive infosport c'est sur AT Communication plénégation ... ... ... ...